Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo action. Ça faisait très longtemps que je n'y avais pas été. J'y suis allée pour des poubelles à la base, des poubelles de pureau. Et forcément, vous connaissez la légende d'action. Quand tu vas pour un truc, tu repars avec d'autres trucs. C'était pas prévu, mais ça me sera utile pour la future maison et pour aujourd'hui. Donc, c'est parti pour un petit haut de l'action. J'espère que ça vous fait plaisir. Ça fait longtemps que je n'en avais pas fait. Pour commencer, j'ai pris des essuie-mains comme ça pour mettre dans la cuisine notamment. Parce que moi, j'aime bien faire le distinguo entre essuie-mains, torchon pour la vaisselle, torchon pour nettoyer la table. J'ai un peu d'un gros là-dessus. Donc voilà, ça sera pour les mains. J'ai également pris des gants comme ça. Et je pense que ça va m'aider pour faire à manger parce que j'ai un souci. Pour faire à manger, c'est que je n'aime pas trop toucher la nourriture avec mes mains. Notamment la viande ou les trucs comme ça. Même les pâtes, quand on fait soi-même et tout, j'aime pas trop toucher ça avec mes mains. Donc, j'ai pris des gants et je pense que ça va m'aider d'une grande aide. J'ai pris des torchons comme ça en coton organique. Je les trouve très jolis au niveau des couleurs. Ils étaient vraiment pas chers. Je vous les ai dit au début, mais vous l'avez vu, je vous mets les prix en bas. De toute façon, les haut de l'action, on a toujours les prix parce que c'est ça qui est intéressant. C'était vraiment pas très cher. Il y en a deux. Ils font 50 par 70. Et j'aimais beaucoup les coloris. Il y avait un beau vert canard et tout. Mais bon, moi, j'ai pas de vert canard chez moi. Et du coup, j'ai choisi ces deux-là et j'en ai pris deux. Parce que je ne sais pas si c'est une collection permanente. Du coup, j'en ai pris de l'eau de deux. J'ai fait une rasi à torchons. J'ai pris des torchons aussi comme ça. Ils étaient destinés à la cuisine, mais je me dis que ça peut être bien aussi pour la salle de bain. Donc voilà, on en a jamais assez. Moi, j'aime bien tourner. Et j'en ai pris... J'en ai pris encore. J'ai pris un truc pour les toilettes. Vous êtes contents ? Et j'ai pris également le barbecue cleaner quick and easy pour nettoyer les barbecues. Donc ça enlève la graisse et tout apparemment. Donc voilà, on verra. Donc à la base, j'allais à Action pour ça. J'ai pris deux poubelles de bureau. Une pour Antoine, une pour moi. Antoine, il en est une qui est avec un clapet. Il faut appuyer sur la pédale et tout. C'est un peu contraignant. Donc du coup, j'ai pris les deux mêmes pour nous. Et moi, je n'en avais pas. À chaque fois, je me levais pour jeter mes trucs. Et puis des fois, ça traîne. Enfin bref, toujours pour dire que j'ai acheté deux poubelles. Et j'ai regardé sur Internet et elles étaient super chères. Et je me souvenais qu'à chez Action, elles n'étaient pas du tout. Donc voilà, des poubelles. J'ai craqué sur ces petits bols. Je me dis que si on fait un barbecue à la maison et tout, dedans, on peut mettre des tomates cerises, des petits gâteaux, apéros, des trucs. Donc j'en ai pris quatre, mais c'est deux fois les mêmes. Donc il y a ce motif-là qui est très joli. Et celui-ci que je trouve aussi très très beau. Pareil, comme d'hab, Action, ce n'est pas cher. Donc voilà. J'ai pris quatre boîtes comme ça en verre. Et j'ai pris une plus grande. J'avais plein de boîtes en plastique. J'ai tout balancé. Je préfère le verre. Donc voilà. J'en ai pris quatre comme ça pour me préparer à moi mes repas dans la semaine. Pour le midi notamment où je suis toute seule. Et puis ça, c'est pour faire du mille prep. J'ai pris des petits sacs poubelles sans peur lavande pour les poubelles de bureau. J'ai repris des petits post-it comme ça parce que je vais en avoir besoin. Je me suis acheté un cahier pour noter les recettes. Et je vais en avoir besoin parce que je vais les classer en fonction de l'outil que j'utilise. Genre compagnon, cookéo, des trucs comme ça. J'ai fait une grosse commande de bougies de fondant chez Corézina Création. Du coup, j'ai pris des petits lumignons comme ça parce que j'ai acheté aussi un brûle parfum. Et je vais avoir besoin de petites bougies comme ça. Donc je les ai pris chez Action. Bon, dedans, il y a mes autres boîtes. C'est pour ça que c'est un peu lourd. Mais j'ai pris un sac isotherme comme ça. Tout simple, pratique, pas très grand. Il fait 24 litres. Il fait 50 par 20 et 40 cm de hauteur. Il y avait un autre rose mais c'était rose trop criard pour moi. Donc j'ai pris le plutôt jaune. Et en fait, pour Antoine et moi, quand on partira faire un pique-nique et tout, c'est suffisant. Parce qu'on est une grosse glacière. Mais la grosse glacière pour deux, c'est vraiment trop. Et ça, c'est beaucoup plus pratique à emporter. Donc ça garde les choses au froid. Vous mettez pareil, des pains de glace dans le fond. Et puis ça gardera vos aliments au frit. J'ai craqué sur ce cahier. Je l'ai acheté clairement parce que je l'ai trouvé mais trop trop beau. Donc c'est celui-ci. Et en plus, il est ligné. Bon, il n'a pas de spirale mais je le trouve quand même très beau. Et je me dis que ça peut être mon quartier de suivi au travail tous les jours. Bon, je peux prendre celui-ci. Mais concrètement, il n'était pas cher et beaucoup trop beau pour rester en rayon. Vous connaissez mon amour pour la papeterie. Et j'ai pris ce porte-document pour mettre tous les papiers qui concernent la construction. Vous voyez, il s'ouvre comme ça. Ce sera plus simple pour moi. Parce que là, j'ai plusieurs pochettes en fonction du corps de métier, genre culiniste, mairie, constructeur. Et je vais pouvoir tout mettre dedans parce que des fois, il y a des choses qui se croisent. Et je me dis, ah ben non, je n'ai pas une pochette sur moi. Au moins, je vais tout sur moi. Et tout sera réuni au même endroit. Ce sera beaucoup plus simple. J'ai également pris ces papiers colorés. Je les trouve très beaux. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Je me dis que ça peut me servir parfois pour faire, si c'est des petits objets, faire des fonds photos. Parce que j'ai trouvé ce papier-là en glitter juste trop canon. Il y en a plusieurs. Il y a celui-ci aussi. Franchement, c'est trop beau. Et du coup, je l'ai acheté. C'était un euro et quelques. Donc, je lui trouverai une utilisation. Bon, pour ça, je me suis carrément fait influencer par ma petite double lue, Ludivine, qui achète ça à chaque fois qu'elle va à l'action. Et je me dis que pour accompagner les salades de cet été, ça peut être très très bon. Donc, j'en ai pris deux paquets parce que je pense qu'Antoine, il peut aimer ça. Donc, voilà. Ce sont des petits pains grillés à l'ail et au persil. Ça a l'air très très bon. J'ai pris ça pour Antoine parce que je pense qu'il va bien aimer. C'est la sauce salade moutarde et miel. Je pense qu'il va bien aimer. Donc, je me suis dit qu'on allait tenter. Je viens de me gratter. C'est pour ça que je suis rouge. J'ai pris cette petite carte. Bon, j'ai la petite fille avec, mais moi, je suis conservée que par le garçon. Pour une amie à moi qui va accoucher au mois d'août. Je la trouvais très mignonne. Donc, j'ai pris celle-ci. J'ai repris une recharge pour, vous savez, les grands briquets au gaz. Donc, j'ai repris ça. J'ai pris également un câble USB parce qu'en fait, quand on était à Paris au mois de... Avril, j'ai acheté un chargeur portable. Mais à chaque fois, en fait, j'ai un fil dans la voiture, un fil à la maison. Et je n'ai pas envie de le prendre et de le perdre et de... Voilà. Et du coup, j'ai acheté un fil dédié à ce chargeur-là. Comme ça, je pourrais le prendre plus facilement. Et en plus, il n'était pas très long. Il ne fait qu'un mètre cinquante et les autres, ils font genre trois mètres. Donc, voilà. Je ne voulais pas un très long pour mettre dans mon sac. Donc, voilà. Ce n'était pas cher non plus. C'est Action. J'ai pris un chip sheet de chez Glade. Le soft cotton. Il sent très bon celui-ci. Donc, je l'ai pris sans hésitation. Il n'était vraiment pas cher. Que serait un passage à Action sans acheter des piles ? Les piles Panasonic ne sont vraiment pas chères chez Action. Donc, nous, à chaque fois, on les achète là-bas. Et on manquait de LR6. Donc, on a fait un petit plat. On a le balai Swiffer. Là, vous savez, c'est cheat et ça vous nettoyez. Et en fait, les recharges, elles coûtent hyper cher. Et je les trouve à Action pour 4 euros et quelques. Donc, j'en ai profité. J'ai repris une bouteille que je vais mettre juste après sur le balai. Parce que nous, en général, on recharge nous-mêmes. On refait un petit produit nous-mêmes. Mais bon, là, comme ce n'était pas excessif, j'en ai repris une bouteille. Et pour finir, j'ai pris cette grosse boîte en verre aussi qui passe partout. Elle passe au lave-vaisselle, elle passe au friseur, elle passe au micro-ondes. Elle passe partout. Vous avez une petite ouverture ici pour le micro-ondes notamment. Donc, voilà. J'ai pris cette grosse boîte qui était à 5 euros et quelques en verre. Toujours pareil. Donc, voilà pour ce retour de course Action. J'en ai eu pour 75 euros et 66 centimes. Je vous verrai indiquer tous les prix en bas. J'espère que ce petit hola-action vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501